Le week-end, la patinoire de Brive a accueilli le tout premier tournoi de hockey corporatif de France. Je vous explique. A l'initiative des agents municipaux de la ville, différents corps de métier se sont affrontés sur la glace. Des équipes de pompiers, de policiers, d'agents territoriaux venus de toute la France ont rivalisé d'adresse dans une ambiance plutôt bon enfant. Ali Martiniqui, Luc Cortel. Les forces de l'ordre s'affrontent sur un terrain glissant. Les blancs menés 6 à 0 sont déjà en difficulté. C'est physique, c'est un sport physique où on reste sur la glace entre 35 et 40 secondes maximum et après ça change. C'est des sports, on est toujours en apnée et c'est assez intense. Un tournoi national de hockey sur glace entre corporations est organisé pour la première fois en France. Policiers, douaniers, policiers municipaux, gendarmes et puis également un gardien de prison qui fait partie de l'équipe. Donc une belle cohésion de groupe. En coulisses et aux premières loges, les sapeurs-pompiers de Paris. On est une équipe assez jeune, on a quelques années et du coup on est là pour faire le tournoi contre la police. Une équipe de brive et les frères d'armes qui est une équipe militaire toute jeune. Les militaires, peu entraînés et en manque d'expérience, se sont lancés dans la bataille avec un sérieux handicap. Donc là, en effectif réduit effectivement, on commence à accuser le coup. La fatigue est là mais c'est très très compliqué. Mais heureusement que l'ambiance est au beau fixe. Delphine Syriex est au petit soin pour ravitailler les troupes. Même si elle le reconnaît, le hockey sur glace, c'est pas sa tasse de thé. On est plutôt aux piscines. Après ça reste de l'eau, glacée mais ça reste de l'eau. Voilà. Cinq équipes étaient engagées dans ce premier tournoi national corporatif de hockey sur glace. Une fierté pour les agents communaux de Brive. Une première, ça reste une première, ça restera dans les annales du hockey. Donc oui, bien sûr c'est une fierté, bien sûr. Seul hic, les tribunes étaient presque vides. Mais les organisateurs ont promis de faire mieux l'an prochain. Et pour la petite histoire, c'est la sélection nationale des forces de l'ordre, les Sentinelles, qui ont gagné ce premier tournoi corporatif en battant en finale les pompiers de Paris.